Bonjour, je suis Mathieu Chard, je suis un des participants et un des acteurs du voyage Le pouvoir des règles. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une modification apportée au packraft et la façon dont je vais attacher le sac à dos sur le packraft. La principale modification que j'ai appartenie, c'est que j'ai ajouté des sangles dans le packraft pour la maîtrise du bateau. Ce sont des sangles qui viennent emprisonner mes genoux dans le bateau. Voilà, je ferme les sangles, je les serre correctement, je serre correctement mes sangles et je suis assis dans mon packraft comme dans un kayak. Ce qui veut dire que je fais corps avec mon bateau et faire corps avec son bateau et son packraft, c'est en fait aussi également avoir une maîtrise du bateau. Je contrôle mon bateau, pourquoi ? Parce que je fais corps avec le bateau. C'est comme si mon bateau était mes jambes. Et puis, en fait, avoir des sangles ici, être calé dans son bateau, ça permet d'eskimoter également. On se retourne, on ne sort pas de son bateau, on est tenu dans son bateau et ça permet d'eskimoter. Bon, je ne dis pas qu'eskimoter avec un sac ici accroché à l'avant soit possible. Ça, je n'ai pas encore essayé. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Et pour sortir, on déclipse et c'est facile. Alors, maintenant, je vais présenter la façon d'accrocher le packraft ici à l'avant du bateau. C'est un système que j'ai vu sur internet qui n'est pas mal du tout. Ça, c'est le volume. En gros, ça va être le volume de sac que nous aurons là-bas. J'ai une petite sangle qui rejoint les deux anneaux de vente et une grande sangle qui rejoint les suivants anneaux. Alors, je mets le sac en travers du packraft. J'ai une autre sangle qui relie la grande et la petite sangle. Et donc, suivant le volume du bateau, le sac, je défais les sangles. Par exemple, celle-ci. Voilà. Et je resserre le tout. Voilà. Ce n'est pas là, je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais je pense que ça permet en tout cas de sortir son sac rapidement. Il y a quand même une tenue correcte dans les rappels. Voilà. Donc, avec quoi nous allons voyager pour le petit voyage là-bas dans l'Alaska. La prochaine vidéo, ça sera le skimotage ou l'entraînement sur les lacs. Salut tout monde. Salut Mathieu.